alors bonjour à tous pour ce bilan lecture du mois de mars alors bon je n'ai que trois livres sur six à vous présenter directement j'étais beaucoup chez moi ce mois pour faire mon dossier pour la historique et donc là je suis chez mon copain et j'en ai donc que trois c'est ce que j'ai mis ici en fait donc je profite en fait de ce bilan du mois pour pour présenter mon résultat des challenges de la sauna qui était en fait au début de chaque mois de dire combien on pensait de livres de livres moi j'avais pensé à six livres et voilà c'est ce que j'ai réussi à faire c'est un petit peu un hasard parce que le 15 j'avais donné cinq livres puis en fait après je devais faire mon dossier polaire historique du coup j'ai pas pu lire pendant deux semaines ce qui fait que voilà j'ai lu mon sixième livre il ya deux jours donc c'est vraiment un hasard que je n'ai plus que six sinon ça aurait été un peu plus je pense comme ça va être le cas pour le mois prochain alors pendant mes vacances en fait au début du mois j'ai vu fidélisme ruga donc la chine s'est assassiné édition enfin collection labyrinthe édition du masque c'est un peu la historique et puis il y en a deux de cette série pour l'instant alors au début j'ai eu un peu de peine en fait parce que c'est très spécial c'est un peu la historique oui mais avec quand même pas mal d'humour et les deux héroïnes principales sont assez uniques il ya une comtesse qui est très on va dire insupportable qui est pauvre mais qui fait sans doute pas l'être qui est impossible à vivre et puis sa suivante qu'elle va retrouver dans ce domaine en fait qui s'appelle alpiu et qui essaie de réparer un peu ses erreurs pas forcément concluant alors lui c'est vrai que j'ai pas beaucoup aimé je trouve avec l'apprêt qu'elle ne démarrait pas c'est vrai qu'elle a un moment avant de se lancer mais après une fois que une fois que j'ai été prise dans le récit surtout que je me suis habituée au style d'écriture de Phyllis Morgane je suis rentrée dans les personnages que finalement j'ai beaucoup apprécié j'ai déjà pris le deuxième tome voilà du coup ça a beaucoup été j'ai eu beaucoup beaucoup plaisir j'ai pas mal rigolé je trouvais que c'était un peu le même humour que chez Frédéric Lenormand lui j'avais pas beaucoup apprécié parce qu'en fait le personnage principal avait été très très antipathique alors que là j'ai vraiment réussi à les apprécier les deux donc les deux aorbes ce qui a donné vraiment de change mais je trouvais que c'était le même humour donc c'était Hachimis assassiné Phyllis Morgane chez la Virent après j'ai lu en lecture commune sur l'ivradict voilà suite de ma lc du tome 1 donc là je suis lancée dans la lc du tome 2 c'était l'amant éternel j'ai préféré au premier c'est vrai comme à peu près tout le monde le dit sans trop savoir pourquoi en même temps peut-être que ça bougeait plus s'il y avait aussi plus de personnages plus d'interactions entre eux et aussi peut-être les personnages un petit peu un peu plus travaillés ouais ouais il était un peu plus travaillé un peu plus fragile aussi et puis à la fin en fait contrairement à certains j'ai beaucoup apprécié qu'on ait un petit aperçu du tome 3 ce qui fait que d'ailleurs je vais lire ce tome 3 1 lecture commune étonnamment c'est pour le 2 mai donc voilà j'ai aussi ma lecture détente ça a bien passé j'ai aussi lu ça mais un très peu de temps c'est incroyable il ya beaucoup de pages je suis très 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 ensuite j'ai lu j'ai pas une liste nous oublie blanc chemin de uviannour également collection la délin édition le masque alors ça j'ai bien vu en fait c'était très court en 240 pages c'est l'artiste de 7e aventure d'oeuvre des tours voilà des galeranes de l'estinével en fait là ça se passe durant une marche de saint jacques de compostel il ya des meurtres en fait qui suivent les pèlerins donc toujours la même personne qui les connaît quoique j'ai pas j'ai bien aimé en fait l'aspect historique était intéressant donc cette marche dans l'époque c'est vrai il y avait beaucoup beaucoup de morts c'était vraiment différent d'aujourd'hui et puis ça c'était intéressant de voir comment ça se passait à ce moment là l'intrigue aussi était pas mal l'impression que j'ai pas deviné c'était un rythme assez soutenu je trouvais et puis même à la résolution de l'enquête je me suis dit ah bien ok j'avais vu venir en fait de très loin depuis le début mais ce que j'avais pas vu venir c'est ce qui venait après donc ça m'a vraiment surprise ce que je croyais vraiment donc savoir depuis le début ben c'est qu'une partie de la vérité et il y a encore le reste après j'ai trouvé sympa par contre il y a toujours ce petit aspect chez Viviane Moore que j'arrive pas vraiment à nommer qui me dérange qui dérange aussi d'autres personnes je sais pas si c'est un peu cet aspect sombre peut-être détaché comme si comme si l'auteur n'était pas très proche des personnages je sais pas j'arrive pas vraiment à nommer c'est une impression assez assez diffuse comme ça mais il y a toujours un petit quelque chose qui m'empêche de dire que c'est un vrai coup de coeur après j'ai lu donc le nom de la rose aussi à lecture commune donc ça c'était pour mon travail de pola historique je pouvais pas faire ça sans lire Humberto Eco mais en même temps Humberto Eco c'est quand même 600 pages d'un 500 je sais plus d'un texte très très lourd je me suis dit ça je peux pas lire toute seule j'ai jamais y arrivée alors vraiment j'étais une étire commune il y en a été trois et c'est vrai que c'était beaucoup plus encourageant aussi de voir que les amis finalement se ressemblaient de voir que ces 100 premières pages était une horreur c'est vraiment des descriptions des discours théologiques mais tellement pointu on va dire que pour monsieur madame tout le monde c'est impossible de vous sais dire quelque chose mais après l'intrigue prend le monde dessus et là ça devient un peu plus à temps quand même je rêvais d'être opposé de lire il y a toujours ces citations latines qui dérangent certains mais moi j'adore le latin mais j'ai beaucoup aimé je trouvais que ça peut être plus à l'époque je sais pas mais c'est vrai que c'était très intéressant aussi parce que non seulement on voit comment ça se passe dans l'immobilier on voit aussi les questions de morale de l'époque et puis ben voilà les problèmes au niveau des différentes religions et donc l'acceptation qui a entre ces différentes religions la tolérance entre les différentes religions donc j'ai beaucoup aimé et puis la bibliothèque ça c'est quand même dans le film on dirait une simple bibliothèque un peu plus sérieuse enfin voilà simple bibliothèque belle mais simple alors que dans les livres il y avait tout un accès une ambiance qui n'a vraiment pas rendu dans le pas du tout rendu dans le film et puis la femme aussi ça ça m'a surpris je pensais que c'était vraiment on va dire fidèle au livre alors que la femme c'est vraiment la pure fiction la fin du livre est donc beaucoup beaucoup plus logique et ouais et pas décevante moi je déteste les fins tristes ou quoi que ça mais là là je crois qu'elle est vraiment bien donc c'est une très bonne lecture après j'ai lu fiction de borgas alors ça c'est une lecture de cours j'ai pas beaucoup aimé on va dire que c'est donc un collier de nouvelles et moi déjà à la base je suis pas nouvelle du tout j'aime pouvoir entrer dans une histoire avant le temps de me complaire un peu m'habitué aux personnages de les connaître faire un bout de chemin avec eux avant de les quitter et une nouvelle donc je peux pas voir tout ça une nouvelle pour moi ce qui est incroyable là dedans c'est la fin donc il y a eu quelques nouvelles dans fiction qui n'ont plus même si je n'arrivais pas à saisir tout ce qu'il y a derrière le texte parce que borgas a essayé de transmettre je pensais lire l'étude en foliothèque pour pouvoir mieux saisir borgas mais j'avais pas encore eu le temps à cause de faire le travail polar historique mais je vais le faire ce prochain jour à lire cette fiction dans une foliothèque pour mieux comprendre parce que en dehors de ça sinon c'est vraiment un peu mystique des trouvailles j'arrive pas très bien de saisir alors là donc après ça j'ai fait deux semaines de travail et puis je me suis fait un petit plaisir avec une nouveauté les voleurs de tête de Hervé Joubert à chez Rajo Trier en fait c'est une nouvelle collection je me suis rendu compte qu'en jeunesse je n'étais pas du tout triable policier c'est pas du tout voulu en fait c'est un hasard ma lecture c'est vraiment coup de coeur les rives qui arrivent dans l'ivrairie ce que je tombe dessus il n'y a pas les polars dedans et je me suis dit là quand j'ai vu qu'il y avait la nouvelle collection j'ai essayé de lire ça pour pouvoir conseiller aussi du triage pas seulement de la fantaisie ce qui est un petit peu bête quand même et j'ai beaucoup aimé alors moi déjà les noms des personnages je veux dire on peut lire ce livre rien pour ça elle s'appelle billy billy bird elle a 15 ans elle elle est pas gothique elle est multicolore elle s'habille un petit peu comme eux si vous voulez mais avec des couleurs je sais qu'elle a les cheveux rouges enfin puis elle s'appelle billy bird moi c'est normalement elle a un petit frère de huit ans je trouvais d'ailleurs qu'il est très bien rendu dans tout livre on voit vraiment que les huit ans je trouvais très très fidèle et j'étais étonnée parce des fois ils ont huit ans mais en fait ils se comportent comme s'ils en avaient 14 ou bien là ils se comportent comme s'ils en avaient trois et c'est un peu dommage mais là c'est très bien et il s'appelle Séraphin et puis forcément l'homme du livre s'appelle Octave et moi quand j'ai vu les noms enfin ça m'a fait dire c'était vraiment marrant alors j'ai eu un peu de peine au début on l'a dit parce que bah en fait ça commence par un rêve et puis moi je ne comprenais pas parce que je croyais que c'était vrai puis au bout d'un moment je me disais ah ouais ouais c'est un rêve ok et puis après je suis tombée sur des deux trois erreurs on va dire de traduction ça m'a un petit peu refroidi j'ai peut-être à voir ça des fautes mais évident enfin la phrase ne veut rien dire mais ça c'était juste les 15 premières pages et puis après c'était génial donc pas de soucis après il y a vraiment pas de problème c'est vrai que l'histoire comment démarre c'est lentement mais une fois que c'est lancé c'est vraiment chouette quoi c'est vraiment comment dire une petite 15 ans avec son petit frère et puis il y a un jeune qu'elles connaissent pas qu'ils connaissent pas pardon et ils montent à bord de ce qu'ils appellent la vagabonde un espèce de bus qui appartenait au père de Billy Burbs ils vont parcourir là France l'Angleterre à la recherche de mystérieuses têtes du Zodiac qui appartenait donc à une fontaine en Chine à la base qui se sont fait donc rapatriés en Europe et dispersés et puis bien Billy Burbs si elle veut sauver son père doit les retrouver c'est vraiment chouette quoi moi j'ai beaucoup beaucoup de plaidés j'ai vu ça en un jour ça détend c'est vraiment chouette et puis pour les jeunes je pense que ça peut bien plaire les qui ont peu l'habitude qui veulent rentrer un peu dans le genre ça peut être chouette quoi ça demande pas de réflexion mais en même temps il n'y a rien qui est donné d'avance et puis à la fin du livre en fait c'est un petit peu frustré mais il y a plein de révélations enfin de demi-révélations qui sont faites qui en fait montrent juste qu'il y aura une suite effectivement c'est une trilogie le tome 2 que je vous dis tome 2 sort en juin et tome 3 en octobre donc j'étais un mince quoi c'est un peu choc c'est dur d'attendre encore une trilogie sauf qu'on en s'embêter j'aime bien les écoles polar parce que c'est un livre point et là c'est une trilogie mais ouais c'est vrai alors par contre la fin même juste juste qu'une seule envie c'est bien la suite c'est vraiment très bien très bien maîtrisé ouais moi j'ai beaucoup le mieux encore une fois les voleurs de tête hervé joubert rajout triage vraiment chouette voilà qui moins de 200 pages alors voilà pour la suite moi je vais lire donc ça va moi il y aura une ou j'ai commencé hier en lecture commune pour le 4 avril le 20 avril j'ai une vie qui est un blanc pour le titre et puis voilà sinon des polaires historiques quand même pour le mois prochain parce que j'adore ça et puis on va aussi voir pour un petit trier ou deux afin d'avancer dans les baby change trier et des clés qui a que j'ai sur sur les vrais voilà merci de m'avoir beaucoup écouté et puis ben on voit merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo